Hello ! Je reviens dans une toute nouvelle vidéo. Oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas posté, mais j'ai décidé de lâcher prise. Et voilà, je reviens avec une vidéo pour vous dire tout simplement que votre cerveau vous ment. J'ai vécu une expérience assez incroyable il y a quelques semaines de cela. Je vous mets quelques extraits maintenant. Alors c'est parti pour un parcours extrême. Voilà, donc déjà on a eu une super journée. Il faisait super beau. Pour vous raconter un peu l'histoire, on est arrivés sur place et on a vu le groupe d'avant qui arrivait. Et là on s'est dit, ah ouais, mais c'est vraiment ça qu'on va faire. Donc il y avait plusieurs tyroliennes, mais genre super longues. Et des sauts dans le vide. Et les sauts dans le vide, je vous avoue, je n'étais pas sereine du tout. Mais je me suis dit, ça va être challengeant. J'aime les challenges, alors on y va. On ne discute pas, on y va sans hésiter. Ça va être super bénéfique pour tout. Le fait d'être dans la nature, de faire du sport et aussi de se challenger. Alors quand ça a commencé, je n'étais vraiment pas sereine. J'avais beaucoup de mal, je tremblais beaucoup. Ma copine avait peur que je ne passe pas le test tellement j'étais nulle. Et en fait, tout ça c'était parce que dans ma tête j'avais cette idée, ah j'ai peur du vide, ah j'ai peur du vide, ah je ne vais pas y arriver, ah je ne vais pas y arriver. J'avais plein de pensées qui venaient me prouver, en fait, enfin me dire, me prouver ou me dire, j'en sais rien, que je n'étais pas faite pour ça et que je n'allais pas y arriver. Mais je vais vous raconter un truc essentiel à mon discours là, pour que vous compreniez pourquoi la vidéo s'appelle « Votre cerveau vous ment ». Eh bien en fait, lorsque le moniteur me parlait, j'y arrivais. J'étais même super forte et c'était super facile. Par contre, dès qu'il arrêtait de me parler, je perdais confiance en moi et je retombais dans mes croyances limitantes du genre « C'est trop difficile, je ne vais pas y arriver, je vais tomber, etc., etc., etc. » Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est que sans ces pensées-là, mon corps s'en sortait très bien. Dès que le moniteur me parlait, j'étais « Waouh ! » mais super forte d'un coup. Ce qui veut dire que mes pensées contrôlaient mon corps et empêchaient mon corps de fonctionner normalement. Waouh ! C'est fou, non ? Bon alors là, ce n'est qu'un exemple, mais il faut savoir que votre cerveau vous ment en permanence. Méfiez-vous, car vous n'êtes ni vos pensées, ni vos émotions, ni ce que vous pensez être. Vous êtes bien plus que ça. Nous sommes des êtres infinis, illimités. Nous incarnons l'amour et la paix. Et tout ce qui nous traverse est neutre. Il n'y a pas de bien, pas de mal, tout est neutre. C'est notre cerveau qui veut nous faire croire le contraire. C'est en fait la petite histoire qu'on se raconte au sujet de chaque fait, de chaque circonstance qui va faire que l'histoire, enfin que le fait, que la situation est mal ou bien. Mais au fond, elle est neutre. Il n'y a pas de bien ni de mal. Donc voilà, si vous n'étiez pas encore au courant, et bien aujourd'hui, vous savez que votre cerveau vous ment. Alors, mettez en place des petites actions pour justement prendre conscience de ce discours que vous avez dans votre tête et vous demandez si c'est vrai. Est-ce que ce que je pense au sujet de cette personne est vrai ? Est-ce que ce que je pense au sujet de telle situation est vrai ? Posez-vous les bonnes questions. Et surtout, arrêtez de croire à tout ce que vous dit votre cerveau et vos pensées. Alors, on va terminer cette vidéo sur des petits extraits de moi en train de sauter, de faire ces fameux sauts. Il faut savoir que ça fait peur de se lancer comme ça dans le vide. On se dit, ah, si le système ne marche pas, je vais me casser quelque chose. C'est l'instinct de survie. Mais au final, le système est très fiable. Donc en fait, on passe un peu pour des bip quand la corde s'arrête et que finalement, ça ne fait pas peur du tout. On se sent un peu bête. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je vous laisse rigoler. Bien vous moquer de moi parce que là, vous allez passer un bon moment. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao, bye ! C'est bon ? Ah ! Ah ! C'est bon, c'est mieux là ? Non, je pense que c'est moins bien. C'est moins bien ? Ouais. Oh merde ! Non, je suis tombée, mais tu fais mal. Bon, allez, la troisième fois, c'est la bonne. Il arrive en plus. Il dit « Allez, Leslie, t'as entendu ? » Moi, j'ai déjà fait deux fois. Ah ! Ah non, c'est chiant ! Non, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est parti !